Frère Sœur, bonjour, je vais regarder l'Évangile de Luc, chapitre 12. Je vais vous donner comme titre, « Allez-vous vers le royaume de Dieu ou vers le monde ? » Où est-ce que vous voulez aller dans votre vie ? Où tu sois ? Où est-ce que tu vas ? Tu vas donc être sûr, tu vas faire clair. Maintenant, nous allons marcher sur Jérusalem. Depuis chapitre 9, verset 51, jusqu'à chapitre 19, les disciples le suivaient. Beaucoup de gens étaient assemblés à l'est de Jordan. Maintenant, on va aller vers la direction de Jérusalem. En fait, marcher sur Jérusalem, c'est marcher vers le royaume de Dieu. C'est demander à accomplir le royaume de Dieu. Mais les disciples le suivaient. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Ils voient donc que je suis ainsi. Est-ce que c'est l'Écrit-ce ? On a dit oui, mais ce n'était pas clair. Mais les gens étaient aussi ensemble sur le chemin. Au chapitre 12, l'ocadre nous le rappelle. Oui, c'est vrai que les gens le suivent, Jésus. Mais où est-ce qu'il dit d'aller ? Jésus est allé donc accomplir le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que tu vas en train de chercher ? Vers quoi ? Vers où es-tu allé ? Ton corps a suivi du jeu. Mais où est ton cœur ? Où est ceci ? C'était donc les disciples et les gens que le peuple se devait se poser comme sûr. C'est aussi la question que nous avons posé nous-mêmes aussi. Aujourd'hui, nous nous approchons de Dieu. Nous venons tous les matins pour écouter le Défais au Matinat. Il y a les dîmes, le week-end de la culte. Il y a les petits groupes. Il y a aussi la dîme. Nous nous levons pour chercher les petits groupes, servir le Seigneur. Mais où est ton cœur ? Où est ton cœur ? Est-ce que tu diriges vers... Est-ce que tu vas ton cœur diriger vers le royaume de Dieu ? Ou bien tu vas ton cœur tomber dans le monde ? J'avais très dit que Jésus est arrivé. Qu'est-ce qu'il est venu faire ? Maintenant, je dirige vers... Je vais faire Jérusalem qui va. Qu'est-ce qu'il est venu ? Regardez. Il veut voir si tu es dans le royaume de Dieu ou en dehors du royaume de Dieu, c'est-à-dire le monde. La disciples, c'est la même chose. Chaque personne qui suit Jésus, c'est aussi la même chose. Au fur et à mesure que tu suis, où est-ce que tu suis exactement ? Donc, ton action de suivre au début de Jésus, où est-ce qu'on est parti ? Et donc, qu'est-ce qu'il y a le plus dans ton cœur ? Est-ce que tu veux le royaume de Dieu ? Est-ce que tu veux le Seigneur ? Ou tu veux l'argent ? Luc nous amène à faire face à ce problème. Hier, nous avons donc parlé, donc recevoir le Saint-Étri pour apporter des changements. Donc, dans la première partie de Jésus-Christ, il parle de Saint-Esprit, je vais donner comme titre, il faut avoir le Saint-Esprit pour s'éloigner du monde ou se séparer de la convoitise. Il faut avoir donc le Seigneur d'Esprit. Ne pas marcher le chemin de ce monde. C'est donc le point important de ce parti. C'est le temps que c'est 1 jusqu'à 12. Ici, on parle donc de l'arrière-plan. Cependant, pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par midi au point de s'écraser les uns sur les autres. Jésus se mit à dire à ses disques, avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est des progrésies. Donc, à ce moment-là, il y a des gens qui étaient rassemblés par midi. Il y a des milliers de gens qui étaient rassemblés. On dirait qu'il y a un millier de faux. Tout le monde voulait écouter Jésus. Au plus près de Jésus, au mieux c'est. Et au point de s'écraser les uns sur les autres. Je ne veux pas voir s'écraser les uns sur les autres. Je ne sais pas comment penser Jésus. Bien sûr, pour Jésus, ça ne va pas. Bien sûr, malgré que vous êtes très sourds de ça. Mais c'est mon sort que au point de vous s'écraser c'est pour les avantages de cet esprit. Donc, il faut... Donc, pour le sculpteur de week-end, il y a des gens qui veulent prendre des placettes. Les gens, donc, veulent prendre des placettes. Les gens vont... Et vos parents, si. Bien sûr, venir à la réunion, c'est bien. Mais quel est le but de venir ? Est-ce qu'il y a, donc, le Saint-Esprit intérieur ? Il y a le Saint-Esprit qui guide eux. Il y a le levier intérieur. Il y a ton ennemi intérieur. Alors, on va prendre dans le... Dans les nœuds. Donc, on va aimer les ennemis. Alors, pour le frère, comment pouvez-vous nous les écraser ? C'est pour ça que nous voulons maintenant du Saint-Esprit. Alors, nous ne marchons pas sur le chemin de ce monde. En fait, le chemin de ce monde, c'est... Le chemin des pharisiens, c'est l'apparence qu'il n'y a pas intérieure. On regarde, il y a la lumière intérieure. Pour les pharisiens, c'est les apparences. Il y a une certaine attention à ce qu'il y a à l'intérieur. L'intérieur, c'est la mort. Il n'y a pas de différence. Donc, j'ai dit que... Il n'y en avait pas tant que le Saint-Esprit en eux. Donc, il y a le Saint-Esprit. Il y a la guidance du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui nous donne la parole. Ici, donc, le chapitre, il dit qu'il faut se méfier de faire le vin des pharisiens. C'est ce qui est libre aussi. Il dit aussi à tous les gens qui écoutent la parole. Qui est-ce qui est des gens qui veulent donc se procher de Jésus ? Jésus demande où est-ce que vous allez. Vous avez fait attention du le vin des pharisiens. C'est-à-dire ne pas garder l'apparence, mais à l'intérieur du cœur. Comment est-ce que la vie interne ? Trouvez-vous que derrière, donc, parce qu'il peut le mettre, il faut le laisser des autres. Tu ne respectes pas les règles. Dans ce chemin des pharisiens. Jésus leur dit alors, donc, il ne faut pas marcher sur le chemin des pharisiens. Il faut méfier du le vin des pharisiens. Ce qui est caché, ce sera donc mis en clair. Je vous dis, qu'est-ce que vous allez faire en clair ? Je vous dis, je vous dis, à vous qui êtes, vous voyez, vous êtes pour ceux qui tuent le corps. Et après, ce que vous faites, c'est Dieu qui vous, c'est celui qui jugera. On doit traiter donc les personnes qui, le royaume de Dieu. Il ne faut pas, donc, pour suivre le monde extérieur. Dieu nous aime. Je parle maintenant, donc, versets 6 et 7. Donc, même vos cheveux sont, donc, comptez. N'ayez pas peur, vous voulez plus que beaucoup de monde. C'est-à-dire que vous allez être pour le peuple du royaume de Dieu et pas dans les pharisiens. Vous regardez comment est votre vie à l'intérieur. Tout, quand tout y est, il y a Dieu. Dieu nous surveille. Dieu regarde ton cœur interne. Dieu, c'est des prix qui guident, mais c'est des prix très importants. Devant les hommes, tu es sur ton commentaire qui est la réelle. Est-ce que, donc, on reconnaît, donc, le Seigneur ? Maintenant, on peut marcher comme une montée. Donc, la pression devient plus en plus importante. Le Fils de l'homme va être, donc, rejeté et être crucifié. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes dans le royaume de Dieu ? Est-ce que tu vas reconnaître le Fils de Dieu jusqu'à la fin ? Parfois, ça, ça ne va pas. Tu ne peux pas, mais ce n'est pas grave. Mais au verset 17, C'est toute personne qui dirait une parole contre le Fils de l'homme. Celui-ci, cela lui sera pardonné. Mais celui qui aura placé contre le Seigneur, le pardon ne lui sera pas écouté. Quand vous conduirez dans le synagogue ou devant le magistrat et les obérités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous diriez. En effet, le Seigneur est pris, vous en direz au moment même ce qu'il faudra dire. À ce moment-là, c'est donc ce que Jésus veut dire. Dans le monde, il y a des jugements. Si Dieu me suit, tu dois faire face aux questions et à la prescution de ce monde. Tu as le droit de faire défoncer si tu es dans ce monde ou dans le règne de Dieu. Est-ce que tu as le Saint-Esprit ? Est-ce qu'à l'intérieur, tu as le Saint-Esprit ? Si tu as le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va te guider. Quand tu es au tour de faire la prescution et le jugement de ce monde, alors vous savez ce que vous voudriez dire pour vous défendre, d'avoir le jugement, il ne faut pas avoir peur. Donc le jugement de ce monde, ce qui t'a basculé, ta prescution au fur et à la prescution sera plus grande. Mais ce que je dis encore, chaque personne va faire face à ton jugement de ce monde. Donc ce jugement, au pire, il peut te tuer le corps, mais pas ton esprit. Mais Dieu est le jugement final. Ce qu'on doit craindre, c'est celui-là. Lorsqu'on se montant vers Jérusalem pour accomplir le royaume de Dieu, la pression va devenir plus grande. Mais il ne faut pas avoir peur de l'extérieur, de la pression de ce monde, car à l'intérieur, on a le Saint-Esprit. Dieu va t'aider. Ce que tu dois dire, Dieu te le donnera. Dieu te le dira. Et Dieu est le juge final. Le juge de ce monde n'est pas le final. Il n'y a que Dieu qui est le final. C'est pour ça que ça fait la différence. Il faut, en fait, de qui as-tu peur ? En fait, qui est en train de servir ? En fait, où tu es ? Où est ton cœur ? Ton cœur est dans ce monde. ou dans le roi chez Dieu. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider pour avoir ton cœur interne qui va donner les bières pour avoir les mots qu'il faut pour faire face à l'opération. Tu es beaucoup plus précieux que la monoeuf. Dieu va certainement te protéger. t'aider. Pour ça, nous avons donc à connaître Jésus. Il faut le suivre. Donc, le cœur doit donc suivre Jésus. Il y a la vie de le Saint-Esprit. Deuxième partie. Donc, verset 13 à 34 heures. Donc, il y a une grande partie. Donc, dans ce monde, il y a des milliers qui se sont ressemblés. Et par exemple, il va avoir la vie interne. Dieu est dans le jugement. Face à ton impression, il faut marcher sur le jugement de vérité. Le Saint-Esprit va nous aider. C'est parti, verset 13 à 34. Il nous demande. Donc, il faut qu'on peut suivre le royaume de Dieu, pas tomber dans la confatise. Il parle de notre cœur, dont l'atteinte. Est-ce qu'il y a l'intérieur de soi, que tu as la confatise ? Donc, être confatise dans ce monde. Si tu aimes ce monde. Ici, il parle donc quand on doit suivre le royaume de Dieu et pas ce monde. Ici, il y a donc des milliers de personnes. Les gens sont venus voir qui est vraiment Jésus. Jésus monte vers Jérusalem. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Israël va être rétabli ? C'est ce qu'il espérait. Mais tout ce qui est... C'est ce monde. C'est pour ça, si je demande... Donc, le fait de quoi... Est-ce que vous suivez le royaume de Dieu ? Où vient vous suivez donc ce monde ? C'est de verset 13 à verset 34. Pendant cette situation, en fait, au milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus qui est cette personne. Il n'est pas dit. Donc, il y a des milliers de personnes qui sont réunies. J'ai dit qu'il faut avoir donc la vie à l'interne. J'ai parlé aussi de Saint-Esprit. Et à ce moment-là, un homme est sorti. Une personne de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre étage avec moi. » Qui est cette personne ? C'est bien sûr quelqu'un qui est riche. Donc, cette personne-là, parmi les milliers de personnes, il peut sortir pour parler à Jésus. Pierre, c'est le plus fort, il a empêché de pécher de pécher de Jésus, mais il ne l'a pas empêché. Donc, c'est quelqu'un qui avait le nom, qui était bien connu. Tout le monde le connaissait. Donc, cette personne-là, parmi les milliers, c'est jusqu'à Jésus pour parler. Il dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre étage avec moi. » Partagez, il faut faire attention. séparer avec les fraisiers. Il faut marcher le chemin des fraisiers. Quel chemin qu'on va parcer. séparer. « Géji, géji, dis à mon frère de partager notre étage avec moi. » partagez. Jésus répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ? » « Qui m'a établi pour être votre juge ou faire vos partages ? » ou faire vos partages ? » Donc, ici, il n'y a pas de héritage. « Qui m'a établi qui m'a établi pour être votre juge pour faire vos partages ? » « Qui m'a établi pour faire vos partages ? » « Qui m'a établi pour être votre juge ? » « Qui m'a établi pour être votre juge ? » « Qui m'a établi pour être votre juge ? » « Jésus a l'air de leur pouvoir pour faire ceci. » « Il a le pouvoir, l'autorité. » Mais à ce moment-là, il était très monté vers Jésus-Christ. Ici, Jésus, il regarde, est-ce que vous appartenez au royaume de Dieu ou à ce monde ? Il veut que tu montes sur Jésus-Christ, il veut donc te partager, séparer de ce monde. Mais cette personne est venue devant Jésus pour lui demander, il veut dire, partager le royaume de Dieu. Mais tout ce monde, qu'est-ce qu'il y a à partager ? Donc, dans des sens si importants, le royaume de Dieu va être accompli. Donc, les choses éternelles vont être accomplies. Pourquoi tout le monde, vous voulez vous accrocher à des choses de ce monde ? Jésus, je ne vais pas m'occuper de ce sujet. Tu t'es trompé. À ce moment-là même, vous devez donc vous éloigner de ce monde pour être avec moi, pour suivre vers Jérusalem. Mais ton cœur est toujours dans la chose de ce monde. Partagez plus ou partagez moins, quelle est l'importance ? Pourquoi t'attachez plus ou moins, quelle est l'importance ? Moi et mon frère, partagez plus ou moins, quelle est l'importance ? Moi, j'ai lâché tout. S'il y avait donc mes histoires, vous savez ce que je veux dire. Donc, à la mort de ma mère, elle a laissé, donc, 20 grammes de d'or. Elle m'a partagé de garder pour donner à mon grand frère. Elle ne m'a pas donné rien, le moindre gramme de d'or. Tout est donné à mon frère. Ma mère m'a dit, « Oui, jeune frère, toi tu sais, tu parviens à étudier, mais ton grand frère ne peut pas. Maman a donc peur que ton grand frère n'est pas, donc trouver une épouse, il ne peut pas de ton grand frère. C'est pour ça que tu gardes, donc c'est d'or. Et lorsque il y a besoin, tu le donneras. Qu'il a besoin de l'argent pour faire une petite affaire ou pour se marier, tu lui donnes. Et je répondis affirmativement à ma mère. Alors, j'ai donné cet or à mon frère, elle dit. Et moi, je n'en ai fait rien. Nous ne devons pas être dans la combatrice. Dans l'héritage, plus ou moins, ça n'a pas d'importance. Si on n'a rien, ce n'est pas d'importance. Père, c'est l'être horrible, plein, plein, plein. Ici, donc, ici, il dit l'exécution important, au verset 15. Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Faites bien attention, faites bien attention, faites bien attention de ne pas tomber dans la combatrice. vous devez donc faire attention de t'éloigner de la convoitise pourquoi la convoitise il y a cette époque pourquoi tu es dans la convoitise quel moment sommes-nous donc là l'éternité est sur le devant pourquoi tu veux encore que la convoitise pour ce qui est passé tu as regardé le chemin devant donc il faut rentrer dans le roi de Dieu et pas rentrer dans ce monde il ne faut plus d'être dans la convoitise pour ce monde la vie de l'homme n'est pas discrétant la vie est importante c'est pour l'éternité le Saint-Esprit et le roi de Dieu et parce que tu as combien d'argent combien d'argent tu as combien d'étages tu as et puis donc une parabole donc un enrich donc il est donc c'est riche tant qu'il veut donc sans être et je veux dire il ne faut pas soucier de ce qu'on va manger tout ce qu'on va boire au verset 31 recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné n'ayez pas peur car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume pourquoi recherchez-vous de quoi avez-vous peur de ce que vous pouvez de ce que vous mangez le Père ne s'est pas donné le royaume on a le royaume de Dieu on a Dieu on a donc tout il ne faut pas pour ces choses qui sont limitées et qui vont passer il faut faire faire la séparation oui fais attention il faut se séparer de ce qu'on va dire il faut donc pour chercher donc le royaume de Dieu ce que tu as besoin le Père veut te donner le Père veut te donner ton royaume où est ton cœur où est donc ta fortune alors tu sais comment utiliser ton argent tous ces choses qui peuvent passer comment tu peux utiliser tu as autant d'héritage comment tu vas utiliser il faut aider ceux qui sont dans le besoin ce n'est pas que ce que tu as que autant tu as autant de sécurité comme le riche qui est inconscient est-ce que tu es en train de poursuivre donc le royaume de Dieu ou bien tu es la richesse et donc il faut être la joie pour ce que tu es de ce monde ou bien poursuivre donc la vie que tu es le mieux pour toi tout ceci peut passer le plus important c'est le royaume de Dieu la dernière partie c'est cette il faut être très prêt pour attendre le roi du royaume de Dieu donc c'est plus pareil pour rentrer dans le royaume de Dieu maintenant on est en train de marcher monter vers Jésus sur le chemin donc tu as très séparé est-ce que tu as fait partie de ce monde ou est-ce que tu appartiens au royaume de Dieu ce que tu as poursuivre c'est quoi si tu as poursuivi le royaume de Dieu alors il faut être prêt pour rentrer dans le royaume de Dieu ici dans cette partie il y a deux petits parties 35 jusqu'à jusqu'à donc ici il faut se préparer préparer ton coeur pour attendre le maître en marchant vers le monde et vers l'homme on arrive à cette main le maître va être de retour et Jésus accomplira le royaume de Dieu Jésus reviendra aujourd'hui nous attendons le retour du Seigneur est-ce que nous sommes-nous prêts est-ce que tu as préparé l'avenir pour attendre dans ce processus nous devons s'élever pour ton coeur à la serviteur fidèle on va marcher donc marcher nous marcher donc vers le destin que j'ai attendre le retour du Seigneur est-ce que tu es un serviteur fidèle ou infidèle est-ce que tu appartiens à ce monde ou au royaume de Dieu donc donc tu es donc le serviteur le serviteur fidèle ou infidèle qui est en paix tu t'as bien gardé donc éviter tout comme on a dit ce sera souhaité pour servir le Seigneur Dieu reviendra le Seigneur reviendra au verset 49 je suis venu jeter un feu sur la terre au et un baptême donc je sois être baptisé et qu'elle enlève pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli j'ai dit j'ai monté sur la croix pour accomplir le revoir de Dieu tu m'accroches pour être ton juge pour partager ton héritage est-ce que tu poursuis le royaume de Dieu où est ton cœur oui où est ton cœur je suis venu pas pour partager votre héritage je suis venu pour jeter les feux sur la terre car le jugement le royaume de Dieu est arrivé est-ce que tu appartiens au royaume de Dieu ou à ce monde je suis venu c'est pour que l'homme soit sauvré le royaume de Dieu est séparé je vais demander à les hommes de se séparer ceux qui s'appartiennent donc à ce monde et ceux qui appartiennent au royaume de Dieu ces différentes personnes doivent être séparées même si dans ta famille même si dans ta famille il y a des personnes qui sont très athées les personnes de ta famille et s'ils sont ou sont dans le cœur s'ils sont dans le méritage de ce monde dans l'autorité et tous ces personnes-là se sont dans ce monde mais s'ils sont dans le royaume de Dieu dans ta famille ceux qui appartiennent de ce monde ou ceux qui appartiennent de ce monde le royaume de Dieu Jésus leur dit je vais les séparer de quelle partie fais-tu pas ton cœur doit être clair est-ce que tu es train d'être le Seigneur marcher de l'avant compter de l'avant le royaume de Dieu va ton corps t'accomplir grandement et que c'est sûr de Hong Kong de la Chine et de l'État-Siné et de ce monde oui ou d'un oui oui le royaume de Dieu va certainement être accompli ou être dans ton cœur même si dans nos familles il y a certaines personnes qui appartiennent dans ce monde donc je vais séparer les uns des autres je vais le diviser Jésus-Christ n'est pas venu pour que des filles partager l'héritage je suis venu je vais donc les gens de ce monde pour se séparer ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés ceux qui sont dans la dans la bière et ceux qui sont dans le royaume de Dieu et de ce monde ils doivent se séparer ceux qui sont riches dans ce monde donc les riches de ce monde ils doivent se séparer les fidèles ils séparer les fidèles et les infidèles ceux qui ont le vin du fraisier ils doivent se séparer donc cette vision c'est encore plus sérieux que le juge de ce monde que le Seigneur nous cède au fur et à mesure que le montant montant marcher à la fois la sainte vie va nous guider pour que nous poursuivons le royaume tu vas donc expérimenter donc tout ce que tu as besoin donc tu te pourras Amen que Dieu te bénisse Oui nous vous entendons si vous voulez Oui nous vous entendons si vous voulez que ça te fait que nous guider Oui comme il vient Alléluia Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501